Ça ne pouvait pas plus mal tomber en cette veille du nouvel an juif et de plusieurs fêtes religieuses importantes. Retour à la case départ pour au moins trois semaines, cinq mois seulement après le début du déconfinement. Nous prions, mais nous prions dans l'isolement, ce qui signifie que nous sommes en petits groupes, essayant d'éviter de se toucher et d'être près les uns des autres. Généralement, nous gardons une distance d'environ deux mètres. En deux semaines, Israël est devenu le deuxième pays au monde après le Bahreïn à avoir enregistré le plus grand nombre de cas par habitant, après notamment la réouverture des écoles et les nombreux mariages célébrés en été. Désormais, les rassemblements sont limités à une vingtaine de personnes en extérieur, tout comme les déplacements à 500 mètres de son domicile maximum, sauf pour se rendre au travail, à la pharmacie ou bien faire son marché. Je m'oppose fermement au confinement. Je sens que c'est une grave erreur du gouvernement pour lequel j'ai voté et je pense que nos libertés et nos économies sont détruites par cette décision. Déjà la semaine dernière, un couvre-feu a été imposé dans une quarantaine de villes, mais avec plus de 4 500 nouvelles contaminations chaque jour, le gouvernement a finalement opté pour le confinement. Personnellement, ce sera difficile pour moi de retourner dans ma ville et je vais devoir rester ici, à Jérusalem. C'est vraiment difficile, même quand il s'agit d'acheter nos produits d'épicerie et nos mouvements seront suivis et limités. Un mécontentement qui s'est notamment traduit hier soir dans les rues de Tel Aviv. Certains manifestants n'hésitant pas à dénoncer une décision politique destinée à mettre un terme au mouvement de contestation qui vise depuis cet été le Premier ministre Benyamin Netanyahou pour sa gestion de la pandémie.